Et le mou ! Dans la vie, il faut parfois laisser sa chance à l'inconnu. Des fois, on sort, on rencontre un être humain, et il s'avère que c'est la personne la plus merveilleuse du monde. Bon, parfois, ça peut être aussi un sale troupion, mais là, en l'occurrence, on va espérer que ce soit la meilleure personne du monde. J'ai eu envie de retester un visual novel pour péchoter quelqu'un. Oui, non, mais ça me manquait, qu'est-ce que tu veux ? J'avais besoin de ma dose d'adrénaline, de frustration, d'agacement, de roucoulade, de crush, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'ai demandé à the spécialiste de mon équipe, parmi tant d'autres talents, Alice. Alice, une de mes modos talentueuses, donc passionnée par la vie, par les crushs, par les beaux-hommes, et par les livres crousticroustis, et elle s'est lancée dans une quête. Mais une quête ! C'est-à-dire qu'elle a téléchargé genre 50 jeux, bon, c'est son kiff aussi, je vous rassure. Et du coup, je ne l'ai pas demandé, elle l'a fait d'elle-même, c'est une grande fille. Du coup, elle a fait une étude minutieuse pour savoir quel jeu pourrait coller pour un éventuel let's play, ou au moins une vidéo découverte sympathique. Et sorti de cette sélection, Aaron. Voilà. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais rien, à part qu'il y a un mec qui s'appelle Aaron, et que sur le visuel, il y a une femme en tenue d'hôtesse de l'air. J'avoue que, visuellement, comme ça, j'aurais tracé ma route. Non mais c'est vrai, non mais là, comme ça, je... Donc écoutez, je propose un crash test, peut-être que ça va être génial, peut-être que ça ne va pas être fifou, mais essayons. Lançons-nous dans l'aventure ensemble de la découverte spontanée et chaleureuse. Avec des personnages intéressants, peut-être. Peut-être, peut-être, on ne sait jamais, les miracles existent. Allons-y, let's go ! Du coup, je ne sais pas comment ça marche, le système de PA, pas de PA, je ne sais pas. Il y a des flèches. Que souhaites-tu recommencer ? Ah ben non, non, rien, je n'ai pas commencé tout court. Alors, écoutez, je clique sur play, et puis on va voir. Eh, salut, tu es la nouvelle ? Désolée, rappelle-moi ton prénom. Ok, donc manifestement, nous sommes... Comment ça s'appelle ? Hôtesse de l'air. Au moins, on voyage pas très cher, ça c'est cool. Et mon prénom. Mon prénom, ah, la fameuse quête du prénom. Oula, non, 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 non. Qu'est-ce 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 qu'est ? Quoi ? Oui, ok. Je ne sais pas ce que je clique. Mon prénom, donc, oui. Comment on va s'appeler ? Je vais lui donner un nom fleuri. Non. Voilà. Bégonia. Alors, je ne crois pas que ça existe comme prénom. Je sais que ça existe comme fleur. Je vous mettrai une photo de la fleur, parce que je ne sais même plus moi-même à quoi ça ressemble. Mais je crois pas qu'en prénom ça existe Mais écoute, écoute, on en crée une Voilà, si vous connaissez une Bégonia Dites-lui de ma part que je lui souhaite bon courage Voilà, alors, prénom Bégonia Nous sommes Bégonia Oui, j'ai dit oui, voilà Moi c'est Joséphine, bon bah chacun sa merde Mais tout le monde m'appelle Jo, ouais classique Ma mère voulait m'appeler Joséphine pour que tout le monde m'appelle Jo Grâce au ciel, elle s'est abstenue Hein ? Enfin je dis nouvelle, mais ce n'est pas ton premier vol, si Oh non, pas du tout J'étais sur une autre compagnie avant, ça fait 3 ans que je suis hôtesse de l'air Et qu'est-ce qui t'a fait changer ? Mais ça te regarde pas Jo, enfin Elle est intrusive, hein Pour être honnête Le chef de cabine m'a brisé le coeur Ah ouais, non mais j'avoue Ça complique les relations intercollègues Euh Alors, 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 alors Alors, alors, alors Je lui raconte, c'est peut-être un peu rapide Par contre je dis rien, c'est trop la honte Je vois pas en quoi c'est la honte d'avoir le coeur brisé, hein Ça arrive à tout le monde, les peines de coeur Ma pauvre pilette Pilette, poulette Euh Bon, on va lui raconter, écoute, communication, hein Ça se trouve, ça va devenir notre BFF Je suis sortie longtemps avec le chef de cabine Sauf qu'on a rompu, alors c'est devenu compliqué Mais pas mal, lui Ça y est, ça commence à m'intéresser Don't shit Quoi, quoi ? T'as c'est de l'anglais, alors Bon, merde pas où tu manges Tu connais le proverbe Pardon ? Ne jamais coucher avec ses collègues C'est la base Les passagers, si tu veux Mais pas les collègues Oui, bah tu as le droit de tomber amoureux aussi d'un collègue Ça ne se commande pas forcément Pourquoi tout de suite du cul ? J'aime pas trop Alors, pour qui tu te prends ? C'est pas faux, mais c'est peut-être un peu agressif Pour une première rencontre de collègues Et euh Je vois pas le... Y'a pas à se justifier d'avec qui on couche Enfin... Mais bon, pour pas être agressif Je vais dire la deuxième Même si du coup ça fait Oh, moi je suis une fille sérieuse, hein Non, ce que je trouve pas pertinent Mais bon C'est pas mon genre de coucher avec des collègues J'étais en couple pendant trois ans Bégonia, voici Stéphane Tu t'habitueras à son humour pourri Ne t'en fais pas Joe, Stéphane J'espère m'en rappeler Je suis tellement nulle avec les prénoms Ah, viens dans ma team, Bégonia Ah, Bégonia, tu es arrivée Ça ne t'embête pas que je te tutoie ? Pas du tout, Bégonia Par contre, les dessins sont beaux, hein Les dessins sont beaux, hein Vraiment Non, pas du tout Je suppose que c'est dans toutes les compagnies, pareil Je suppose, oui C'est plutôt agréable, d'ailleurs Moi, je pense que c'est dans toutes les boîtes, non À part tes patrons, tu ne vois pas normalement trop tes collègues Il me sourit avant de retourner à l'arrière N'essaie pas de te faire ami avec Max C'est un vrai con Mais il y a qui que t'aimes bien, Joe ? Parce que déjà, il déglinge Stéphane En mode, ouais, il est trop relou Max, c'est un vrai con Qui est le prochain ? Qui est le prochain ? Ah bon ? Ouais, il fait semblant d'être pote avec nous Mais après, il balance tout la direction C'est le chef de cabine, c'est ça ? Oui, et il adore les règles Mais en même temps, c'est un peu son boulot Non, mais sans vouloir faire la rabat-joie, Joe Vous parlez de Max ? Joe lève les yeux au ciel en guise de réponse En parlant de règles, on devrait être plus nombreux, non ? Tu vas bien t'entendre avec Max, toi et donc Aaron est toujours en retard Des problèmes de réveil ? On parle de moi ? Ah, il me fait peur ! Aaron, il est possédé par quelconque démon Pour le moment, c'est Stéphane que je prêche Oh là là, il est vraiment mignon Ah bah apparemment, Begonia ne pense pas comme moi Il nous fait un grand sourire Puis se retourne et adresse un signe de la main A une fille de l'autre côté de la ville de l'aéroport Oui, on va peut-être partir sur ça Avant d'être directement très intrusive C'est donc toi, Aaron ? C'est moi Et toi, tu dois être Begonia ? Aussi belle qu'en photo, hein ? Ah, ça veut dire qu'ils ont regardé ma photo pour me choisir Ah Tu l'auras compris, Aaron est le beau gosse de l'équipage Il est qu'un des beaux gosses, ce signal Disons qu'il est le beau gosse hétéro de la bande, quoi Ah, Stéphane est gay ? Non ! Pourquoi j'avais le chance avec les mecs que je veux pécho ? D'ailleurs, Begonia, tu te situes où, toi ? Mais c'est quoi ces deux réponses nulles ? Tu me demandes si je suis gay ou hétéro ? Alors déjà, il y a plus que deux options, hein Réveillez-vous ! On est en 2023 ! Alors déjà, je suis basée à Paris Je sais pas si c'est une tentative d'humour Mais c'est pas très drôle ! Euh... Bon, on va tenter la tentative d'humour Mais non, mais je pense que c'est pas de l'humour Je pense que c'est vraiment qu'elle a pas compris Begonia ! Tu es un peu con, Begonia ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, face à ton intelligence, je suis... Je suis perplexe Euh... On va espérer que c'est de l'humour Je suis basée à Paris Oh là là, elle est trop chou, celle-là Je te demande si t'es gay ou hétéro Oui, donc je passe juste pour une con Bon, tant pis Et je suis ni l'un ni l'autre On peut pas m'être bi au moins ? Oh, les réponses ! Les réponses ! Alice, je te juge ! On est tous un peu bi, non ? Disons que mes attirances varient Oh ! Non mais j'avoue, quand t'es bi, t'as tendance à penser ça En mode, allez ! Mais laissez pas seule, tu vois Euh... Bon, bah on va partir sur ça Même si c'est assez... Faux, mais bon On est tous un peu bi, non ? Disons que mes attirances varient Je crois que Stéphane t'aime déjà Et vous ? Bon, ça suffit les bavardages Vous êtes pire que des gosses Joe, Aaron et Stéphane lèvent les yeux au ciel J'ai un petit sourire Je suis contente d'avoir rejoint cette équipe Oh bah oui, non mais ils ont l'air sympa, ils ont l'air sympa Ça vole pas en haut, mais... J'ai hâte de noter tout ça dans mon journal ce soir Je me demande dans quel hôtel l'équipage a l'habitude de descendre Ah, petite pub Oh, petite pub à poil ! Après plusieurs heures de vol pour rejoindre New York Nous arrivons à notre hôtel Waouh, c'est super classe ici Vous ne descendiez pas au Star Resort avec ton équipage ? Non, c'était des plus petits hôtels Alors tu vas adorer, car pour toutes nos escales, nous allons au Star Resort Ils ont la même déco dans leurs hôtels à travers le monde Du coup, on se sent jamais dépaysés C'est en quelque sorte notre deuxième maison Alors profite, tu verras, les chambres sont grandes On s'y sent vite seul Je ne compte pas rester seule très longtemps, ça tombe bien Allez tout le monde, on mange rapidement et au lit, on attaque tôt demain Oui, alors Max, autant que dans le cadre du taf, j'entends que tu sois... Voilà, autant hors du taf, tu vas te faire foutre Non mais gentiment, gentiment Max Mais c'est une vraie baby-sitter ce Max Pire que ça, habitue-toi très vite Bon ben, bonne nuit alors Bonne nuit, profite de la chambre Si tu te sens seule, tu appelles Aaron Il sera ravi de te faire visiter l'hôtel Je suis à deux doigts d'envisager sérieusement cette option Euh... On pourrait boire un verre tous ensemble sinon Désolée, j'ai un date Tinder au bar d'en face Et moi j'ai quelqu'un ici Je suis déjà en retard pour le retrouver d'ailleurs Aaron rejoint le groupe et prend part à la conversation Super, ils ont déjà tous quelqu'un Je reste à l'hôtel si tu veux boire un verre, Bégonia Ah mais son regard, lui, on dirait le mec d'Ou Stéphane murmure à mon oreille N'oublie pas le proverbe, Bégonia Euh... Tu n'as pas de date comme les autres ? Si, mais elle n'arrive que dans une heure Ah oui, donc on est clairement... C'est même plus une roue de secours On est une salle d'attente en fait Nice Bien sûr, il fallait s'en douter Je peux aussi dire à la fille qui me rejoint de ramener un pote On fera un double date Bon, alors dans ce cas, d'accord Non, non, va te coucher, va te coucher Aaron me propose de nous installer sur une table au bar de l'hôtel Et me commande un cocktail Il est vraiment charmant Même de dos Bon, manifestement, Bégonia a crushé sur Aaron sans mon consentement Je te signale que ta copine a déjà 30 minutes de retard Alors d'une part, ce n'est pas ma copine C'est une copine Je ne suis pas en couple Ensuite, c'est normal, je lui dis de ne pas venir finalement Euh... Mais pourquoi ? Elle nous aurait gêné On n'aurait pas pu faire proprement connaissance Il fait vraiment trop peur ! Je le trouve affreux ! Bon, on va la faire rougir, elle l'aime bien Je sens le rouge me monter aux joues Quel dragueur ! Enfin, techniquement, ça pourrait être purement amical Même si c'est un peu intrusif de décider sans nous demander Mais bon Donc, tu t'appelles Bégonia Enchantée Moi, c'est Aaron Mais ils en sont au niveau conversation, du coup Parce que si il n'est pas sûr du prénom C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû beaucoup discuter, quand même Il me tend la main par-dessus la table Je joue le jeu Enchantée Aaron Ravie de vous compter parmi les membres de cette équipe Ça fait longtemps que tu es Stewart ? Depuis mes 20 ans Ça a toujours été une passion Dis-moi en plus sur toi, Bégonia J'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître Et sans arrière-pensée Je lui laisse le bénéfice du doute quant aux arrière-pensées Et il lui parle un peu plus de mon ancien boulot Sans mentionner mon ex, bien sûr Tu peux être sûre qu'il est déjà au courant, hein ? Ouais, on va peut-être éviter de juger facile On dit pas des filles faciles C'est quoi ça ? Est-ce qu'on dit des gars faciles ? Non, on dit pas Donc on dit pas des filles faciles Bégonia, tu me courrouces ? Il les pilote sur cette compagnie ? Non, sur une autre J'ai commencé dans la sienne Mais j'ai changé il y a un peu plus d'un an Cool L'équipe a vraiment l'air sympa en tout cas On reprend un verre, ça te dit ? Volontiers, mon cocktail était délicieux Allez, c'est son premier soir Nous discutons encore une bonne heure Et c'est très agréable J'ai très envie de t'embrasser, Bégonia Ah oui, comme ça, cash ! Je croyais qu'il fallait pas manger Ou on fait caca ou je sais pas quoi, là Bah non Mais elle est trop agressive, mais Bégonia ! Moi aussi, mais on se connait à peine Justement, un baiser, il n'y a rien de plus honnête On sait tout de suite qui est l'autre Ça, ça c'est pas faux Enfin, bon c'est pas faux C'est pas vrai non plus On sait pas qui est l'autre Mais dans le contact physique Tu détectes pas mal de choses Niveau alchimie, niveau connexion Bon, mais c'est pas une raison pour une galoche À tous ceux qui se présentent devant toi non plus Il me regarde dans les yeux et penche doucement son visage vers moi Je ne bouge pas C'est comme si j'avais arrêté de respirer Ses lèvres se posent délicatement sur les miennes Elles sont si douces Sa main gauche se pose tout doucement sur mon cou Son pouce au bord de mon oreille Sa langue s'introduit entre mes lèvres Ah oui, non mais on va direct Ok, c'est quand même On est encore sur l'introduction je crois quand même C'est quand même très rapide cette histoire Bah Bégonia, ça fait des folies Elle a raison, il faut profiter Je lui rends son baiser Je ne peux pas faire autrement C'est tellement bon Elle a besoin, elle se remet d'une rupture Elle a son pansement Je sens des frissons naître dans mon ventre Mais au moment où mes mains se lèvent Pour se poser sur son torse Il se recule Je n'arrive pas à dire si je suis soulagée ou déçue Il me regarde à nouveau Mais cette fois il a l'air troublé Je... Je... Eh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Einstein ? Maintenant qu'on se connaît labialement Il disparaît dans l'escalier de l'hôtel C'est moi ? J'embrasse si mal que ça ? Que s'est-il passé pour qu'il change à ce pont d'attitude ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est peut-être sa sœur ? Oh non, à nouveau les gros boobs Il y a vraiment des jeux de cul maintenant C'est ouf Enfin, il y a toujours eu Mais là... J'ai complété le chapitre 2 J'ai grave envie de faire le chapitre suivant Pour savoir pourquoi il s'est barré Est-ce qu'on fait le chapitre suivant ? Vous pouvez pas me répondre Mais je suis sûre Je suis sûre si vous pouvez y répondre Vous diriez oui ! Allez Allez, vas-y Eh, par contre les pubs 30 secondes Oh, ta gueule Voilà, fûte Sacré bégonia n'empêche Mais j'ai un ticket Le jeu, il s'appelle Aaron Du coup, on va obligatoirement pécho Aaron Oh non ! Épiphanie ! Je commence à écrire dans mon journal Tout ce qui me vient en tête Une nuit sublime dans cet hôtel Ma première journée de travail était plutôt cool Et je trouve cette nouvelle équipe Sympa En plus, Aaron me plaît beaucoup Alors comme ça, Aaron t'a embrassé ? Putain, mais Joe... Je savais que c'était une commère Je referme le journal à la vitesse de l'éclair Il ne manquerait plus que quelqu'un lise une seule de ses lignes Ce qui va clairement arriver Quoi ? Il raconte à tout le monde qu'il t'a volé un baiser ? Comment ça à tout le monde ? Bégonia, ta jupe a un pli et ton chignon n'est pas assez serré Tu commences mal ton deuxième jour Génial ! Ça doit être mon destin d'être en froid avec mes chefs Non mais lui, c'est juste une tête de con On va pas se mentir Bah, tout le monde Tout le monde, ça doit vouloir dire Max Mais pourquoi il raconte ça à Max ? Mais c'est vrai ? Je lui raconte l'intégralité de ma soirée Autant qu'elle est ma version aussi Tu as vu que c'est commère girl ? Il n'y a pas de raison qu'elle est que la version de l'autre On a bu un verre et il m'a embrassé, c'est vrai Quoi ? Vraiment ? De toute façon, ça ne doit pas être surprenant qu'il raconte ça, non ? Je suppose qu'il a l'habitude de coucher avec toutes ses collègues Et là, ça se trouve, il est gay, tu sais Non, justement, Aaron est comme Stéphane Il ne couche pas avec les gens de son équipe Ça, ça veut dire Joe, elle a essayé Et elle a pas réussi Ha ! Elle a le seum ! Ah bon ? C'est pour ça qu'il avait l'air bizarre alors Ouais, enfin, avant qu'on se bécote, il était quand même en mode Non mais c'est comme ça qu'on connaît les gens Tu vois, donc, j'ai du mal à croire Que quand même, il n'est pas une certaine habitude du bail Bégonia, qu'est-ce que je viens de te dire ? Et toi, Joe commence à faire chauffer de l'eau Les passagers embarquent dans 5 minutes C'est parti pour 7 heures de vol, direction Paris Ce vol m'a crevé et les pensées se bousculent dans ma tête Après l'atterrissage, je m'empresse de quitter l'aéroport pour rejoindre l'hôtel Je traverse le hall pour regagner ma chambre et me couler un bon bain chaud Soudain, une main se pose sur mon épaule Bégonia, toi aussi tu es au resort, c'est ça ? Oui, j'ai décidé de rendre mon appart à Paris, j'y étais presque jamais Et toi ? Je pensais que tu dormais chez ta sœur quand on était à Paris Ah donc Joe nous a raconté sa vie, quoi Elle se mariait aujourd'hui, donc je ne suis pas sûre d'être la bienvenue chez elle Si tu vois ce que je veux dire Attends, elle se mariait aujourd'hui, t'es pas allée au mariage ? T'es quoi comme sœur, toi ? Bah voilà, merci Elle se mariait aujourd'hui et tu n'y étais pas ? Non, Max avait refusé que je prenne ma journée Quoi ? Mais Max, mais t'étais un gros sac à caca Quel con ? Tu l'as dit Stéphane a proposé qu'on aille tous boire un verre ce soir, ça te dit Tous ? Y'y aura qui d'autre ? Ça, Bégonia, c'est très subtil Étant donné que vous êtes quatre, que vous savez déjà que vous êtes trois Autant demander les choses, hein Oh, juste Aaron et peut-être des potes amis Stéphane et Aaron restent aussi à l'hôtel On s'en fout que ce soit des potes mecs ou filles, vraiment Oui, je crois que personne dans l'équipe n'a d'appartement En même temps, avec des escales aussi courtes Alors Bégonia, quelles sont tes destinations préférées ? Les moyens courriers en Europe, ça me va très bien Ah bon ? Tu vas être déçue alors Pourquoi ? Tu ne t'es pas renseignée quand tu as pris le job On ne dessert que deux destinations quasiment Shanghai et New York C'est parfait, ce sont deux villes que j'adore Moi j'aime bien ce système car ça permet de nouer des relations avec des gens dans ces villes-là Ouais, je comprends Ha, t'es bien placée pour dire ça, ouais Joe a deux maris Alan à Shanghai et Mehdi à New York Quoi ? Comment ça ? C'est pas légal ici ? Je veux te... Je ne sais pas, mais... Tu es mariée ? Non, il exagère Mais ce sont deux relations sérieuses en tout cas Ah ouais C'est pas ouf, moralement Sauf s'ils sont au courant Sauf s'ils sont au courant, mais je ne crois pas Mais... Et toi, Stéphane ? Lui, il est plutôt adepte de Tinder International Je milite pour qu'il crée une appli dessinée uniquement aux membres d'équipage Et aux mecs qui fantasment sur l'uniforme Hum... Beaucoup de fun en perspective, dis donc Quoi de meilleur que le fun dans la vie ? On parle de moi ? Aaron a un petit sourire Il fait un clin d'œil à Stéphane qui le lui rend Je regarde si quelqu'un le suit, mais non, il a l'air d'être seul Tu étais où ? J'ai fait une sieste dans ma chambre Je rougis, je ne sais pas pourquoi cette question m'a échappé Les autres n'ont pas l'air de trouver ça bizarre, heureusement Bah oui, non, ça aurait été plus chelou de dire Bah t'es tout seul ! Nous recommandons une série de cocktails en parlant de choses et d'autres Les dernières séries et films que nous avons vues Et puis beaucoup de ragots sur Max Il paraît qu'il devrait monter encore d'un cran dans la hiérarchie On aurait un nouveau chef de cabine alors ? Ouais, moi j'espère Ce serait cool d'avoir Stéphane comme chef Au moins ? Moi aussi je pourrais être votre chef Toi ? Bah quoi ? J'adore avoir le contrôle ? Diriger ? Ok d'accord, je vois le genre Je me rédis sur ma chaise Je crois avoir un clin d'œil dans ma direction Mais je n'en suis pas sûre En tout cas ses yeux pétillent, c'est certain C'est ça, ouais Allez, continuez de rêver les enfants Moi je vais me coucher Déjà ? Tu me dois une autre bière mec ? Demain à Shanghai si tu veux J'ai un mec nu qui m'attend sur mon lit là Donc navré, sauf si tu veux te joindre à nous Stéphane, tu sais à quel point je te trouve sexy Mais tu n'es pas exactement mon genre Je suis difficile Il se tourne à nouveau vers Joe et lui fait un clin d'œil Je boue intérieurement Ça veut dire quoi ça ? Ils sont ensemble, ils ont été ensemble Ils s'en foutent de moi Ils baisaient d'hier, je l'ai rêvé ou quoi ? Oh calme-toi Bégonia, tu le connais depuis 24h On va se coucher Bégonia ? Si tout le monde va se coucher, d'accord Puisqu'apparemment le jeu c'est de s'ignorer Je murmure un bonne nuit à Aaron Sans vraiment le regarder et monte dans ma chambre Oh bah non alors ! On n'aura pas le dernier mot aujourd'hui Chapitre complété Oui non mais on va s'arrêter là Je ne vais quand même pas faire 12 chapitres d'une vidéo En tout cas, vous savez quoi ? Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite de Aaron et Bégonia Après je pense que l'intrigue va être relativement pauvre Et que ça va être surtout du On baise, je t'ignore, je ne sais pas pourquoi Mais finalement il va expliquer pourquoi et c'est une obscure raison Mais on peut avoir de bonnes surprises En tout cas c'est bien écrit, c'est sympa à jouer Et c'est distrayant ma foi, c'est un peu le but du truc J'avoue que je préfère de 1 quand j'ai le choix Et de 2 quand il y a des trucs un peu fantastiques Genre merveilleux, genre vampire, elfes, loups-garous C'est tout de suite plus sympa qu'un pilote arrogant Qui ne communique pas et qui veut bécoter pour me sentir Mais en fait je ne me calcule plus après Tu vois, ça fait plus rêver quoi J'attends néanmoins vos envies Et puis si jamais ça vous chauffe On fait la suite la semaine prochaine Ou alors la semaine prochaine on en découvre un autre Le choix est vôtre Vous savez quoi, on va faire 2 hashtags On va mettre le hashtag Vive les avions Si jamais vous voulez la suite Et on va mettre le hashtag Je veux du neuf Si jamais vous voulez un autre jeu Et en comptant le nombre de votes dans les commentaires Et bah du coup on verra qui gagne Le choix est donc vôtre Et j'ai hâte de savoir ce qui nous attend Je vous fais plein de bisous Passez une excellente journée Et à très très vite Pour plein d'aventures Dans les airs, sur terre ou sous la flotte Techniquement tout est possible Même si sous la flotte Faut être équipé quand même Mouah ! Bisous tout plein ! Sous-titres par Jérémy Diaz